Salut les amis, aujourd'hui on va rapper un peu avec le rappeur français d'origine congolaise qui vient de sortir de prison. Ah oui, il vient de sortir et il va bientôt y retourner. Vous rappez bien, très bien même. Mais à part le rap, c'est les ennuis judiciaires qui occupent votre quotidien. Vous avez même tabassé votre manager et mentor. On vous corrige, mais vous ne comprenez toujours pas. C'est la prison qui vous attend. Non, comme vous l'avez sans doute deviné, nous parlons du rappeur français Cobalade. On va voir pourquoi il risque de retourner en prison alors qu'il vient d'être libéré il y a seulement quelques mois. Et c'est parti les gars, vous allez tout savoir sur le rappeur Cobalade, sa carrière musicale et sur tous ses déboires avec la justice. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Un jeune talent, disque d'or. Son véritable nom, c'est Marcel Junior Loutarilla. Il est né à Ivry et a vécu avec sa mère et ses 10 frères et soeurs en banlieue parisienne. Une famille nombreuse en tout cas. Mais Cobalade va se frayer un chemin et commencer par rapper très tôt, à l'âge de 15 ans. Rapidement, il forme le groupe Seven Binks avec ses amis Kaflo et Shotas. Mais ça ne va pas prendre. Le groupe va s'éclater et chacun va continuer son chemin en solo. Côté études, ça ne va pas non plus. Il est renvoyé de son lycée en seconde alors qu'il prépare son bac pro-commerce. Le gars n'a pas le temps pour l'école. Il doit aller rapper. Il avait 16 ans à l'époque. Il trouve alors son nom de scène Cobalade. Un surnom inspiré par le personnage de fiction Coba, issu de la saga La planète des singes. Il ajoute Lade, qui signifie à la fois la débrouille, la détaille, la défonce. Certains expliquent que le suffixe Lade, c'est en référence à son passé de dealer. Dès décembre 2017, le grand public connaît déjà Cobalade. Il participe à une scène de freestyle et se fait alors repérer par Def Jam France, qui va lui signer un contrat. En septembre 2018, il sort son premier album solo intitulé 7. L'album s'écoule à près de 20 000 exemplaires en une semaine d'exploitation. Il occupe même la première place du classement Apple Music. Ce premier album sera ensuite certifié disque d'or, puis disque de platine. En avril 2019, Cobalade sort son deuxième album studio baptisé La Franchie, en référence au film de Martin Scorchese, Les Affranchis. Sur ce nouvel album, on note des collaborations avec les rappeurs Niska, Maes et Nino. L'album est certifié disque de platine en novembre 2019. Malgré la crise sanitaire de la Covid-19, Cobalade offre un troisième album en octobre 2020 qu'il nomme Détail. Pour son lancement, il publie un clip pour la chanson « Coffre plein » en collaboration avec Maes et Zed. En une semaine, le rappeur écoule 17 000 exemplaires de ce nouveau disque. Le jeune rappeur collectionne des titres. Et les ennuis aussi ne vont pas tarder. Un jeune talent condamné. Ça veut dire qu'au lieu de se retrouver dans des situations bêtes, maintenant je préfère éviter les endroits où il y a du monde, tout ça, et vas-y tranquille. Au moins, je sais qu'il n'y aura rien et je suis tranquille. Le jeune rappeur a commencé par sélectionner aussi des ennuis. En février 2020, Cobalade est au centre d'une polémique sur les réseaux sociaux. Il a approuvé sur son compte Snapchat le meurtre de l'adolescent Giovanni Melton, 14 ans, tué par son père. En fait, il a commenté un article sur le meurtre en question, dont le titre est « Ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu'il était gay. Il préfère un fils mort qu'un fils gay ». Sur cet article, Cobalade va ajouter la mention « Bien joué ». Ce commentaire va lui coûter plusieurs festivals, dont Garok et le festival de Dour. Toujours en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, il assure qu'il ne respectera pas le confinement sanitaire. Il va revenir sur ses propos quelques jours plus tard. Il va même inscrire un message de sensibilisation au début de son nouveau clip intitulé « Ça ira mieux demain ». Jusque-là, ce ne sont que de simples polémiques. Mais ça va vite changer pour le rappeur. De sérieux problèmes avec la justice arrivent. Nous sommes toujours en 2020. En novembre, Cobalade est impliqué dans un accident dans les rues de Marseille. Il prend la fuite. La justice va le rattraper grâce aux témoignages d'une conductrice. Il prend trois mois de prison avec sursis, 140 heures de travaux d'intérêt général et une suspension de permis pour quatre mois. Le 29 novembre 2022, il est placé en détention provisoire avec trois autres personnes. Mais pourquoi ? Parce qu'il était soupçonné d'avoir participé à une violente bagarre dans une boîte de nuit à Paris. C'était ultra-violent, sauvage et barbare. Il essayait d'en découdre avec tout le monde, affirme un témoin à propos du rappeur et de ses amis. Il sera condamné à quatre mois de prison. Il est libéré en mars 2023. Mais un autre procès l'attend et il risque de retourner en prison. Comment ça, les gars ? Cette fois-ci, il est accusé de violence et séquestration. Des faits qui remontent en avril 2022. C'est son ancien manager surnommé Dubsy qui l'accuse. Dubsy a donc raconté à la police avoir été tabassé et séquestré durant plusieurs heures dans une maison en Seine-et-Marne par plusieurs personnes. Et pour sortir de cet enfer, Dubsy a expliqué qu'il a dû verser 200 000 euros à ses bourreaux et signer une rupture de contrat entre lui et Kobalad. Le récit des faits a été jugé crédible par les enquêteurs, rapporte le Parisien. Grâce à un micro placé dans sa cellule, Kobalad a été entendu avouant les faits à son co-détenu alors qu'il était en détention après la bagarre dans la boîte de nuit. De plus, le rappeur avait même expliqué dans Link in the Hands, sorti fin 2022, qu'il en veut au manager. Dubsy, de son vrai nom, Marvin Hiram, a beaucoup aidé Kobalad dans sa carrière d'artiste, mais aussi dans sa vie. Pourquoi le rappeur a-t-il voulu tourner le dos à son manager ? Et pourquoi le faire avec la violence ? Nous aurons certainement des réponses lors de l'audience du 16 octobre 2023. Plus jeune rappeur français à avoir obtenu au moins 4 disques de platine, Kobalad a plus d'un tour dans son sac. Il est encore très jeune, avec un talent indéniable. Même s'il retourne en prison, il va revenir plus fort. Le milieu du rap est souvent gangréné par la violence. La prison ne va pas mettre un point final à sa carrière. Et vous, pensez-vous que Kobalad sera de retour sur le devant de la scène ? Donnez-nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !